Musique Soyez salués, vous tous qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Nous sommes là dans la présence du Seigneur ce vendredi. Et Dieu nous a réservé la bonne part, bien aimé. Le Seigneur t'a réservé la bonne part parce que c'est lui qui est le Dieu fidèle. Et il est le Dieu véritable et qui manifeste sa fidélité jusqu'à des générations. Alléluia, mille générations de tous ceux qui l'aiment. Alléluia, que le nom de Dieu soit béni. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème et non pas des moindres. Un thème qui, assurément, va tous nous faire du bien en ce soir. Il s'agit de ta fidélité à Dieu te comblera. Alléluia. Ta fidélité, bien aimé de l'éternel, non pas à un homme, non pas à un pasteur, non pas à un mortel. Mais ta fidélité à Dieu va te combler. La fidélité, c'est quoi? La fidélité, c'est la qualité d'une personne qui est fidèle. D'une personne qui est loyale. D'une personne qui est attachée à ses devoirs, attachée à ses engagements. C'est cela, la fidélité. Et nous ici, nous sommes appelés fidèles de Jésus-Christ. Parce que nous sommes attachés à lui, nous avons pris des engagements. Vis-à-vis de lui, en le considérant comme notre Dieu. C'est pourquoi nous sommes là, dans sa présence, quand il nous convoque. Bien aimé, c'est vraiment important ce thème. Donc la fidélité, c'est une vertu cardinale de tout homme. Parce qu'elle ne peut exister qu'entre deux entités, deux individus, deux personnes. Mais ici, il s'agit de Dieu et de nous. Alléluia. Cette fidélité-là, va permettre à notre Dieu de nous combler. Combler, c'est quoi? Combler, c'est remplir. C'est-à-dire qu'il y avait un vide. Et le Seigneur vient niveller ce vide. Il vient remplir ce vide. Il vient faire en sorte que, Oui, bien aimé, il n'y a plus d'espace dans tout ce que nous désirons. Mais le Seigneur donne la plénitude, comme nous sommes dans ce mois de plénitude. Bien aimé, c'est vraiment important. Donc ton service que tu vas faire vis-à-vis de ton Dieu, C'est ce service-là qui va permettre à ton Dieu de pouvoir aussi te faire du bien. Parce qu'il t'a sauvé. C'est pour le servir. Il t'a sauvé. C'est pour que tu sois avec lui. Et si tu es avec lui, assurément, tu vas servir ce Dieu-là d'une manière digne du Seigneur. Et c'est Dieu qui peut nous contenter en cela. C'est lui qui peut nous exaucer. Parce que nous lui adressons beaucoup de choses. Et dans sa fidélité, Dieu vient combler nos requêtes. Il vient combler notre soif. Il vient combler tout ce que nous lui demandons. Parce que le vide qui est en nous, personne ne peut remplir cela si ce n'est que Jésus-Christ le seul. C'est pourquoi c'est vraiment important, bien aimé de l'éternel, d'être fidèle vis-à-vis de Dieu. Afin de lui permettre de pouvoir manifester sa plénitude dans notre vie. C'est pourquoi nous allons prendre la parole du Seigneur dans le livre de Luc, chapitre 16. Luc, chapitre 16, le verset 12. Une lecture. Luc, chapitre 16, verset 12. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Amen. On acclame le Seigneur et on s'assoit dans sa présence. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Bien aimé, c'est le Seigneur qui parle. Il parlait de sa vie, voire, lorsqu'il était sur cette terre. Il parlait aux disciples. Et il parlait aussi à la foule. Mais il expliquait aux disciples. Et il nous dit en ce lieu. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Bien aimé, aujourd'hui nous parlons de notre fidélité à Dieu. Si tu n'es pas fidèle dans ce qui appartient à Dieu. Qui? Parce que ce qui là, ce n'est pas l'homme. Ce qui aussi c'est Dieu. Lui Dieu te parle. Si tu n'es pas fidèle dans ce qui m'appartient, est-ce que moi, moi je vais t'accorder ce qui est à toi? C'est de cela qu'il s'agit. C'est vrai que depuis avant même ta naissance, Dieu avait réservé des choses pour toi. Et tu es né. Tu es venu en mission sur cette terre. Comme un étranger, comme un pèlerin, comme un voyageur sur cette terre. Et tu avais une mission à mener. Bien aimé du Seigneur. Celle de faire l'œuvre du Seigneur. Celle de servir ton Dieu. Celle de t'adorer ton Dieu. Celle d'être avec ton Dieu. Et celle de pouvoir faire ce qu'il te demande de faire. Et cette mission là, bien aimé, il faut que tu puisses l'achever. Pour que ton Dieu puisse t'accorder ce qui est véritablement à toi. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Il est important, bien aimé de l'Éternel, que nous servions Dieu avec fidélité. Avec loyauté. Avec dévotion. Avec abnégation. Afin de pouvoir être exaucé au temps convenable. Parce que la vertu, même quand nous prenons les fruits de l'esprit, oui, la fidélité est parmi le fruit de l'esprit, est dans le fruit de l'esprit. La fidélité est une vertu cardinale. Parce que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne restent dans cette fidélité. Tout comme dans un foyer. L'homme et la femme, s'il n'y a pas de fidélité, attirement c'est le chaos qui adviendra. Aussi, notre vie avec le Seigneur Jésus. S'il n'y a pas de fidélité, assurément nous ne pouvons pas atteindre les statures que le Seigneur voudrait que nous atteignions. Et nous ne pouvons pas devenir matures dans sa présence. Nous ne pouvons pas grandir dans sa présence. Et nous serons toujours au lait. Et l'héritage que nous n'allons jamais pouvoir posséder cet héritage. C'est pourquoi c'est une très bonne chose d'être fidèle. Fidèle à Dieu. Comme une femme est fidèle à son mari. Ou un mari est fidèle à sa femme. Et à quelques moments que nous avons besoin d'une femme, besoin d'un mari pour les marier. Bien aimé, que ces choses-là puissent se passer pour que la gloire revienne au Seigneur. C'est la même chose pour l'Église. Dieu a besoin de son peuple. Et il nous appelle les fidèles. Et nous voyons que fidélité et foi font la même chose. Ce sont deux vertus qui sont véritablement corrélés, corrélés, liés. C'est pourquoi plus tu vas aimer ton Dieu, plus tu auras foi en lui. Et si tu as foi en ton Dieu, tu lui seras fidèle. Parce que ce que nous aimons, on est fidèle à cette chose. C'est pourquoi le monde dit, mon péché mignon, mon péché mignon. Et pourtant, il n'y a pas de péché mignon. Un péché, c'est péché. Tu as manqué le but. Et cela mérite l'enfer. Et pourtant, bien aimé de l'Éternel, le Seigneur, dans sa fidélité, il nous parle aujourd'hui. Oui, qui va t'accorder ce qui est à toi si tu ne donnes pas à Dieu. Comme Jésus pouvait dire, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. À Dieu, c'est notre adoration. La seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est de s'adorer. Et je le répète, bien aimé de l'Éternel, tous autant que nous sommes, nous devons adorer le Seigneur, servir le Seigneur avec fidélité. Non pas aujourd'hui. Et demain, nous sommes absents. Et demain, nous sommes découragés. Et demain, nous ne sommes pas dans la joie. Mais tout le temps de notre vie, avec force et abnégation, et détermination, et persévérance, nous devons pouvoir servir Dieu. Si nous le faisons, oui, parce que les mortels qui sont là, si tu as une entreprise, une société, et tu vois qu'il y a un de tes travailleurs qui est dégourdi, qui est fidèle, qui est toujours là et qui fait ce que tu désires, bien aimé, cette personne-là recevra des bonus que d'autres n'auront pas. C'est ce que Dieu veut pour nous. Et pourtant, chacun a son bonus. Alléluia, avec Dieu. De la manière, chacun a son nom. Et nous tous ici, nous n'avons pas le même nom. De la manière, chacun a son visage. Et nous n'avons pas le même visage. C'est comme ça, chacun a sa bénédiction dans la maison de son Dieu. Et plus il agit, plus il est fidèle à son Dieu, plus Dieu le comble de toutes ses grâces. C'est pourquoi, bien aimé, acceptons d'obéir à notre Dieu. Acceptons de servir notre Dieu. De ne pas regarder les autres. De ne pas servir comme ceux qui sont là, nonchalants, ceux qui médisent, ceux qui maudissent, ceux qui ronchonnent, ceux qui critiquent, ceux qui dapent, ceux qui, oui, colpotent des fausses informations. Mais nous devons être dans la vérité du Seigneur. Et le servir dans la droiture. Oui, bien aimé, c'est vraiment important pour que nous puissions véritablement expérimenter les merveilles du Seigneur. Donc la vérité est une vertu importante. Et Proverbe 20, verset 6, le dit aussi. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera ? C'est Dieu qui s'interroge. Oui, on est bon. Mon cœur est blanc. Oui, je fais ceci. Je fais cela. Je suis là, je suis là, dans la présence du Seigneur. Moi qui suis là, c'est moi qui ai fait ceci, dans la présence de Dieu. Et je mérite, quoi que ce soit. Mais Dieu dit, beaucoup proclament. Il prétende qu'ils sont bons. Et pourtant, il y a un seul qui est bon, c'est le Père. Alléluia, mais Dieu, il ne parle même pas de cette bonté. Il nous demande, qui trouvera un homme fidèle ? Ah, bien-aimé, c'est fort. Qui trouvera un homme fidèle ? Parce qu'aujourd'hui, je peux parler avec toi, et demain, tu peux me trahir. Ça, c'est l'infidélité. Dieu ne veut pas que nous le trahissions. Dieu veut que nous soyons toujours là, dans sa présence. Que chaque fois, nous puissions, oui, venir à sa rencontre, à ses pieds, pour entendre la parole, et pour mettre cette parole en pratique. C'est ce que Dieu veut pour nous. Il veut que nous puissions faire pleinement sa volonté. C'est pourquoi il nous dit que la fidélité est une condition pour notre épanouissement vrai et profonde. Plus nous serons fidèles à Dieu, plus il va nous décharger. La paix qui est tombée sur lui, le châtiment qu'il nous donne, la paix est tombée sur lui. Donc, la paix de Dieu sera pour nous. La joie du Seigneur sera pour nous. En un mot, le fruit de l'Esprit va se manifester dans notre vie. Donc, c'est une condition de notre épanouissement véritable. C'est une dimension essentielle de notre croissance dans la vie chrétienne. La fidélité. Les enfants qui vont à l'école sont fidèles aux classes. Au jour, ils vont à l'école, et ils apprennent, ils passent les examens, et ils réussissent. Mais celui qui n'est pas fidèle, comme on peut le dire, celui qui fait le sol boussonner, oui, il assurément ne réussira pas. C'est comme ça aussi. Nous sommes à l'école de la vie. Et c'est Dieu qui est notre maître, celui qui nous enseigne en toutes choses. C'est pourquoi nous devons savoir que la fidélité, sans elle, sans la fidélité, c'est le chaos partout dans nos lieux de service. Le chaos dans nos maisons, le chaos dans nos familles, le chaos dans le foyer. L'homme et la femme, c'est le chaos. S'il n'y a pas de fidélité, même notre vie avec Dieu, ça sera le chaos. Oui, c'est vraiment important. C'est pourquoi Dieu veut que nous soyons fidèles, bien-aimés. Il veut que nous soyons dans sa présence, mais fidèles. Pas des chrétiens qui sont là oisifs, mais il dit que celui qui est fidèle, c'est lui qui est solide aussi. Oui, parce que si tu es fidèle, c'est que tu es inébranlable. Tu peux aller dans le monde et dire, « Ah, moi, moi, merci, mes amis. » Oui, toi, tu es fidèle à ta femme, à Jésus. Oui, mais les autres sont là, ils disent, « Ah, ils sont forts. » C'est eux qui ont plus de dix femmes. Ils cherchent femme. Pourtant, il est marié. Le voilà qui est en train de courir derrière les petites filles, ou les jeunes filles. Oui, ainsi de suite. Mais ici, Dieu nous dit que celui qui est fidèle, c'est celui-là qui est solide. Toi que ta foi ne vacille pas, toi qui as ta femme, comme Jésus-Christ à nous, c'est nous qui sommes sa femme, il n'a pas eu une autre femme ailleurs. Sa femme, c'est l'Église, c'est son épouse. De la même manière, toi, homme, tu dois avoir ta femme comme ton épouse. Si tu es là, tu es en train de tricher, commettre la fidélité, ce n'est pas bon. Et si Jésus vient, aujourd'hui, c'est en enfer, tu vas aller. Il n'y a pas de débat là-dessus. Parce que Dieu nous dit, oui, bien-aimé de l'éternel, il dit la fidélité, c'est ce qui permet que nous soyons à l'aise devant Dieu. Et est-ce qu'on peut découvrir la fidélité maintenant, en ce temps-là ? Mais bien-aimé, le contraire de la fidélité, c'est quoi ? C'est l'infidélité. Et Dieu n'aime pas l'infidélité. C'est pourquoi il le dit dans le livre de Malachie. C'est lui-là qui ne respecte pas ses engagements. C'est lui-là qui ne respecte pas ses devoirs vis-à-vis du Seigneur. Il le dit dans Malachie 2, chapitre 2, verset 14. Et vous dites, pourquoi ? Parce que l'éternel a été témoin en toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi ? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promis, c'est-à-dire Abraham. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Toi, tu es là. C'est vrai que ça peut être physique. Comme ici, on se voit telle à une femme de la jeunesse et puis à toi, il commence à être infidèle ou bien une femme à un homme dans sa jeunesse et il entend, Dieu dit de prendre garde. Et vis-à-vis du Seigneur aussi dans notre jeunesse, c'est là le Seigneur aussi est venu à nous pour nous épouser. C'est notre mari le Seigneur, c'est notre époux dont nous devons prendre garde aussi à être infidèles à notre époux. C'est vraiment important, bien-aimé de l'éternel. Oui, parce qu'on peut être là, on peut prétendre être fidèle à sa femme, à son homme, mais on peut ne pas avoir les mêmes pensées. Tu peux envoyer des cadeaux à ta femme ou à ton mari, mais à l'intérieur, tu n'as pas les mêmes pensées, c'est-à-dire que c'est un peu de l'hypocrisie. Comme à l'intérieur, tu peux le faire, mais extérieurement, on ne voit rien. Des mêmes choses vis-à-vis du Seigneur. Est-ce que nous ne venons pas pour être actifs dans l'église? Est-ce qu'on n'a pas besoin de m'appeler pour faire ceci? Est-ce que si le grand pasteur ne t'a pas dit de faire cela, est-ce que tu vas faire? Ou bien si un diacre vient te dire de faire, est-ce que tu vas obéir? Bien-aimé, interrogeons-nous par rapport à la fidélité de notre Dieu. Il est là parmi nous le Seigneur et il veut que nous soyons véritablement engendrés en lui et que nous soyons véritablement des enfants bien. Des enfants qui aiment, des enfants qui ne sont pas des enfants hypocrites, mais au contraire, que Dieu lui seul soit élevé dans nos vies parce que la fidélité n'est pas une bonne chose. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur donne des retombées à tous ceux qui sont fidèles. Pourquoi? Parce qu'il a fait cela à la croix et cela passe par le message de la croix qui dit qu'à la croix, Dieu a été fidèle dans son amour, n'est-ce pas? Il nous a promis pour dire car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Dieu a accompli cela à la croix. Par amour pour nous, il s'est sacrifié. À la croix encore, Dieu a été fidèle dans sa justice pour dire qu'il s'est sacrifié à notre place. Il a fait des choses. Il a permis à Dieu de se séparer de lui et de payer le prix pour nous. À la croix encore, Dieu a manifesté sa puissance pour dire quoi? Que Jésus était mort. Il a déployé sa puissance pour la résurrection du Seigneur. Et tout cela, c'est pourquoi Luc 9, verset 23, nous dit que celui qui veut me suivre, qu'il se renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est vraiment important, bien-aimé du Seigneur. C'est pourquoi, pour voir la fidélité de Dieu dans notre vie, il faudrait que nous rénoncions à nous-mêmes, que le message de la croix, nous, nous l'approprions afin que notre orgueil, notre moi, tout ce qui nous permet de nous braquer dans la présence du Seigneur, que ces choses-là soient abaissées, que nous considérons cela comme de la boue, parce que le Seigneur veut des grandes choses. On n'a pas besoin de te convoquer. On n'a pas besoin de te motiver pour faire ce que tu dois faire pour le Seigneur. Oui, bien-aimé, c'est de cela qu'il s'agit. Parce que Dieu a dit, il va enlever notre cœur de chair, ça c'était dans l'ancienne allance, et il va faire un cœur de... il va enlever notre cœur de pierre dans l'ancienne allance, c'est-à-dire la Torah, c'est une pierre que cela a été écrite, mais il va nous donner un cœur de chair, et c'est sur ce cœur de chair là qu'il va inscrire sa parole, ça c'est l'Esprit, Alléluia, Jésus-Christ est venu pour faire ces choses. Et s'il a écrit sur notre cœur, il dit la parole même, va t'enseigner toutes choses, et le nom de Dieu sera seul glorifié. Dieu nous aide à être fidèles, il nous demande que nous soyons fidèles, il veut que nous soyons fidèles, parce que c'est lui qui apporte l'épanouissement. Si nous faisons son œuvre, lui aussi fera pour nous, Alléluia. Comme nous avons été enseignés pour dire, lorsque Abraham montait sur un versant de la montagne avec son fils Isaac, l'Éternel aussi sur l'autre versant montait avec le bélier pour que le sacrifice soit opéré, pour que Isaac ne soit pas sacrifié. Bien aimé, plus nous faisons pour le Seigneur, plus aussi Dieu est en train de faire pour nous. C'est un homme d'affaires, un businessman. Si tu ne contribues pas, tu ne pourras pas avoir, pas dans le sens que les gens ont perverti dans ce monde, mais Dieu veut que nous le cultivions, que nous fassions son œuvre, pour que lui aussi puisse glorifier son nom dans nos vies. C'est sa grâce qui fait toutes les choses. C'est pourquoi il faut servir le Seigneur avec fidélité et nous serons comblés à la dimension de sa gloire. Et même Apocalypse 2, verset 10, le dit, « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Bien aimé, c'est le Seigneur qui nous dit cela. Malgré l'affliction, les difficultés, malgré tout ce qui va se passer, « Soyons fidèles jusqu'à la mort et le Seigneur agira. » Bien aimé, sachant que la bénédiction, le mariage, le travail, la faveur, le voyage, tout est entre les mains du Seigneur. Et c'est Dieu qui a la capacité de nous donner. Servons le Seigneur avec joie. Servons le Seigneur avec détermination. Servons le Seigneur avec règne, avec pugnacité, avec force, avec zèle, pas un zèle à mer, mais un zèle qui reflète la gloire du Seigneur et Dieu fera de grandes choses. On va se tenir debout et nous allons prier. Ce jour, tu as pris un moment à la face du Seigneur, devant la face du Seigneur. Tu as humilié ton âme devant lui, manifesté ainsi que tu as manifesté aussi ta fidélité envers ce grand Dieu. C'est pourquoi tu vas encore ouvrir la bouche, bien aimé, et tu vas lui dire merci. Parce qu'assurement, c'est lui qui a la capacité de te faire du bien. Longtemps, tu as tourné, tu t'es tournoyé. Longtemps, tu as tourné autour de la montagne. Longtemps, tu t'es promené dans tes agitations. Mais maintenant, le Seigneur veut t'accorder le repos. C'est pourquoi il te demande de lui être fidèle et de le servir fidèlement. Et le reste, lui, Dieu, il s'en charge. Ouvre donc la bouche et bénis ton Dieu pour ce moment. Pour ce moment qu'il a fait pour toi. Seigneur, je vais te dire merci. Merci pour ton peuple. Merci pour ta parole. Aujourd'hui, la zone missionnaire Israël a pris ce moment vis-à-vis de toi, Seigneur. Et nous sommes là, Seigneur, en ce soir, et tu viens de nous parler de la fidélité. Ta fidélité qui, c'est internement, Seigneur, anticipera, Seigneur, d'être comblée, Seigneur, de tous sortes de besoins, Seigneur, dans nos vies. Parce que c'est toi qui fais de grandes choses. Je bénis ton nom, Seigneur, pour ton peuple. Et je prie, Seigneur, que cette parole fasse du bien à quelqu'un parmi nous. Pas avec mes imperfections, Seigneur, j'ai parlé. Mais c'est toi qui as la capacité de relever, Seigneur, tes enfants. Bénis ton peuple. Bénis ton peuple. Et permets, Seigneur, qu'ils soient fidèles. Qu'ils agissent fidèlement dans ta présence. Qu'ils te servent fidèlement. Que celui qui est un poste dans ta présence, Seigneur, qu'il joue son rôle avec fidélité, avec amour, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que celle qui est en train de balayer, qui est balayée avec amour. Celle qui travaille dans ta présence, qui travaille avec amour. Tous ceux qui sont là dans ta présence, Seigneur. Que toi seul, Seigneur, tu puisses les utiliser. Et que, éternel, mon Dieu, mon roi, ton nom seul soit glorifié dans leur vie. Je te dis merci, parce que tu nous as déjà exaucés. Car tu nous exaustes toujours. Oh, bénis ton peuple. Bénis la zone missionnaire. Bénis tous nos frères et soeurs, Seigneur, qui sont parmi nous en ce soir. Tous nos frères et soeurs qui sont dans la diaspora. Tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Éternels, que ta fidélité, Seigneur, se manifeste dans leur vie. Et qu'à partir d'aujourd'hui, un jour nouveau, Seigneur, se lève pour eux. Et qu'ils témoignent de tes refaits. Merci, parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Sous-titrage Société Radio-Canada